Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakulomike et dans cette vidéo je vais vous montrer un glitch sur la map d'I-Machine de Call of Duty Cold War Zombie. Alors ce glitch c'est un god mode, alors vous allez être invincible et invisible pendant toute la game. Ce qui va vous permettre de faire vos camouflages, vous faire des manches en illimité et gagner des XP en illimité. Alors pour réaliser ce glitch vous devrez d'abord allumer l'électricité, faire le pack à punch, ensuite construire l'étherscope et là vous allez devoir tirer sur 4 des 5 boules pour l'historique de la danse des zombies. Alors tirer sur les 4 boules que je monte dans le gameplay et là faites très attention, il faut faire exactement ce que je vais vous montrer dans la vidéo, ce que je vais vous expliquer parce que j'ai fait plein des tests pour savoir qu'est-ce qui marchait et qu'est-ce qui ne marchait pas. Et là j'ai trouvé exactement les trucs qu'il ne faut pas faire si vous voulez que le glitch fonctionne. Donc déjà il faudra que vous soyez à la manche 10 et que vous passez à la manche 11. Donc dans la vidéo je tue le dernier zombie à la manche 10 et dès que je passe à la manche 11, dès que le petit 11 en haut à droite de l'écran s'affiche, j'appuie sur carré et j'active l'éther noir. A ce moment là quand vous êtes dans les terres noires, ne faites aucune action, n'achetez pas de bouclier, n'achetez pas d'armes, n'achetez pas de munitions, n'améliorez pas vos armes et allez directement tirer sur la boule bleue. Ensuite logiquement l'hysteric des zombies qui dansent va se lancer et là vous allez devoir aller chercher le journal du Dr Vogel et le donner aux 3 fantômes du Dr Vogel. Donc je vous conseille d'utiliser courir vite, je ne sais pas si c'est obligatoire mais c'est fortement conseillé. Alors quand vous avez donné le journal aux 3 fantômes, là il ne faudra surtout pas ouvrir la caisse que les zombies dansant ont apporté. Et n'améliorez pas vos armes directement, attendez au moins 30 secondes voire 1 minute avant de faire une interaction avec le jeu. Quand vous voyez que les zombies ne vous voient pas et que vous êtes bien au god mode, passez une manche et ensuite quand vous avez passé la manche là vous pouvez améliorer vos armes, acheter des munitions, faire tout ce que vous voulez. Mais par précaution essayez de ne pas acheter des armes pendant la manche 11, pour être sûr que ça ne vous fait pas débugger. Donc voilà je pense que je vous ai tout dit dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SoCoolMec et ciao, peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz